... Battus respectivement à Montauban et à Oyonna, Narbonne et Agen sont en quête de relance lors de cette dixième journée. En cas de victoire dans l'Aude, les Agenais récupéraient la place de leader de Pro D2 aux dépens d'Oyonna. Agen prend le meilleur départ, Burton Francis à plus de 45 mètres ouvre le score sur pénalité. 3-0 pour Agen, la réaction des Narbonne ne se fait pas attendre, il récupère un ballon à l'entrée des 22 mètres à Agenais. Watt part dans le côté fermé, il parvient à servir Clint Eadie. L'Australien évite un plaquage puis résiste au retour de Lamouilly pour marquer le premier essai de Narbonne. Le centré buteur au doigt se charge de transformer son essai. Narbonne prend les commandes dans ce match, 7-3. Mais le RCNM souffre en mêlée. Sa première ligne est sanctionnée. Burton Francis passe une deuxième pénalité longue distance. Agen revient à un point de Narbonne. Le SUA n'hésite pas à relancer de son camp. A l'image de Tilsley, l'aillier feinte la passe, s'engouffre dans la défense. D'un jeu au pied par-dessus, il élimine Dutte et devance Ergent à la réception. Le Néo-Zélandais réalise un exploit personnel pour redonner l'avantage à son équipe. L'essai est transformé par Francis. Agen mène 13-7 puis 13-10. Les avant-narbonnés pilonnent la défense Agenès dans l'axe. Après une belle charge de Deligny, Rouette inverse le sens de jeu. Il alerte Dutte. L'ouvreur Narbonné serre son arrière-clure qui parvient à marquer en bout de ligne. Mais blessé à un genou, il quittera ses partenaires quelques instants plus tard. Narbonne a repris les devants 18-13, mais sa mêlée est toujours aussi dominée. Agen fait l'effort dans ce secteur et ça paye. Après deux fautes consécutives, le pilier Tialata reçoit un carton jaune. A 8 contre 7, le pack Agenès emporte la mêlée aux doises. Les premières lignes se relèvent. Un essai de pénalité est accordé au SUA. Avec la transformation de Francis, c'est Agen qui mène de nouveau 20-18. Mais pas pour longtemps. Dutte ajuste un drop des 22 mètres. Narbonne 21, Agen 20. Le chassé-croisé continue entre Narbonné et Agenès après l'essai tout en puissance du 3ème ligne du SUA Tao. A la mi-temps, Agen est en tête, 27-24. Au retour des vestiaires, Narbonne fait le siège du camp Agenès. Après trois nouveaux points, Didi, Rouette est arrêté à 2 mètres de l'embute. Ergent sort vite le ballon pour son talonneur Deligny et inscrit le 3ème essai au doigt. Il est transformé par Didi. Narbonne compte 7 points d'avance sur Agen, 34-27. Les Agenès sont dépassés dans cette seconde période. Ils multiplient les fautes. Tao récolte un carton jaune. Narbonne en profite. Après une 5ème pénalité, Didi, Dutte passe son 2ème drop pour porter le score à 40-27 pour le RCNM. Agen réagit enfin, mais ne parvient pas à marquer un nouvel essai. Ses avants butent sur la défense narbonnèse et sont finalement sanctionnés. Le demi de mêlée d'Arbot parvient malgré tout à inscrire 6 points pour permettre au SUA de revenir à un essai transformé d'écart. Mais le dernier mot revient au Narbonné. Une fois n'est pas coutume, le 8 de devant au doigt obtient une pénalité sur la mêlée. Des 40 mètres, Didi porte son total de la soirée à 27 points. Malgré une dernière occasion d'essai Agenès, Narbonne s'impose avec la manière 43-33 dans un match épique. C'est la 4ème victoire des Narbonnés sur leurs 5 derniers matchs.